Comme l'an passé, par exemple, j'avais ramené un petit présent, c'était un porte-pecler avec Bali dessus que j'ai ramené pour tous les élèves. Je l'avais acheté 500 quand je suis allé à Bali, qui est au bord de la planète. Et puis, je les ai en remis chacun en leur expliquant. Puis il y avait une étoile après, parce que sur l'étoile, ça marquait Bali, c'était des étoiles avec des couleurs vives et tout ça. Mes élèves étaient très heureux, mais en même temps, je leur faisais un petit speech comme quoi que c'était, c'était eux autres qui étaient, ils pouvaient être leur étoile. Puis que c'était important de se motiver, puis ainsi de suite. L'année d'avant, je leur ai donné un petit jeton comme ça, que je traîne dans mes poches aussi, qui est écrit « Ma réussite, j'y crois ». J'ai révolution à chaque élève, à ce moment-là, on avait fait ça ici à la municipalité. Puis je n'ai pas quelque chose qui a coûté très cher. Puis on avait même payé moitié-moitié avec l'école. Et puis je les ai remis en leur racontant une histoire, une histoire de cultivateur. Ils avaient trouvé un jeton, puis que c'était son propre bonheur à lui. Puis à fin de compte, le monsieur ne savait pas lire. OK. C'est le goût de l'histoire, puis quand il demande à son fils qui est rendu médecin, c'est ça qui m'a porté bonheur, puis qui fait que tu es rendu médecin aujourd'hui. J'ai pu te nourrir, mais je n'ai jamais compris ce qui était écrit dessus, parce que je ne sais pas lire. Puis son père lui a expliqué, là son fils s'est dit « Ben, pa, c'est une licence de chien ». Mais là, je lui ai expliqué aux élèves que la valeur que ça a, c'est nous autres qui l'a fait avec nos pensées. Puis je leur ai remis ce petit jeton-là en leur disant « Ben, m'allez dans ton coffre à crayon ». Puis t'as dit, puis lis-le souvent, puis ça va te motiver, puis ainsi de suite. C'est un peu l'année d'avant, j'avais un autre affaire. En tout cas, j'aime bien ça, parce que pour moi, ça me préoccupe beaucoup. Je veux dire, moi, j'ai une fille qui est enseignante, puis aussi étant donné que moi-même, je viens d'un milieu dysfonctionnel, bien, je veux dire, je n'ai pas la même... La même... Tu as une sensibilité particulière. Exactement, j'ai une sensibilité particulière par rapport, justement, aux enfants, des fois, qui n'ont pas nécessairement... Je veux dire, on sait aujourd'hui, la vie va tellement vite, que les parents, ce n'est pas de la mauvaise foi, mais tout le monde va faire de son mieux. Mais, fait que c'est un peu... Je pense que quand on peut faire une différence, on ne sait pas si ça peut aider un, ou même si ça me dégresse, ça va avoir donné quelque chose en bout de ligne. Je peux vous dire, c'est très apprécié, parce qu'il y a trois ans, quand on joue à l'école, les élèves m'en reparlent. La madame qui était ici l'après-midi, là, est venue, justement, au... Celle par rapport au Vigneur 40, là, est venue cet après-midi, puis elle a amené sa petite-fille, puis elle me disait, bien, ma petite-fille, écoutez, vous êtes son idole. Puis, bon, c'est valorisant, je dirais, c'est valorisant pour moi de voir que, justement, les enfants, bien, ils prennent... Tu sais, c'est pas dans toutes les municipalités, c'est pas moral que la mairesse fasse aller rencontrer chaque école, mais ici, on a l'opportunité de le faire, fait que je pense que c'est un geste qui vaut la peine d'être posé.